La vue de Jacopo de Barbarie La vue de Jacopo de Barbarie est une vue réalisée en 1500. C'est une gravure qui représente Venise vue du ciel. C'est une immense gravure exceptionnelle dans ses détails et dans ce qu'elle nous montre de la ville de Venise en 1500. C'est un premier guide pour moi qui nous permet de découvrir la ville de Venise à la toute fin du Moyen-Âge. Il y a deux façons d'aborder Venise, enfin il y en a plus de deux, mais disons qu'il y a deux façons principales d'aborder Venise. On pourrait avoir effectivement cette Venise mythique qu'on a tous en tête, qui est la Venise des patriciens, la Venise des peintres, la Venise des grands artistes, la Venise des palais. Et de mon côté, ce que j'ai voulu faire, c'est écrire une histoire de Venise par le bas, une histoire au ras du sol, une histoire des habitants et des habitantes du Moyen-Âge. Les artisans, les marins, les pêcheurs, les aubergistes. Et montrer comment cette société vénitienne, elle est aussi une société quotidienne, ordinaire, mais extrêmement riche, une société qui habite cette ville, une société qui la peuple, qui travaille, qui participe à son commerce. Donc pour moi, Vénitien, Vénitienne, c'est un livre sur la société ordinaire. Et c'est un livre qui nous permet une sorte de voyage dans le temps, un voyage au Moyen-Âge, mais justement à la rencontre de ses habitants ordinaires. Et donc sortir d'une image mythique de la Venise des palais dorés, pour aller dans les ruelles, sur les places, dans les boutiques, les arrières boutiques, sur les navires de commerce, sur une gondole. Donc essayer de découvrir cette vie quotidienne à travers le quotidien des habitants. Alors j'ai choisi un fil narratif, en effet. J'ai choisi un fil narratif qui est celui d'une tournée, une tournée qu'effectue un crieur public, son nom est Pascualine Douradzine. Et en janvier 1520, les provéditeurs à la santé, c'est une institution en charge de l'hygiène publique, en charge de la propreté de la ville, les provéditeurs lui demandent de crier, dans 80 lieux de Venise, une proclamation, une nouvelle décision publique concernant les eaux usées. Il pleut beaucoup à Venise en janvier 1520, et le risque, c'est que toutes ces eaux qui s'écoulent dans les rues de la ville emportent avec elles les déchets, et donc les déchets vont finir dans les canaux. Donc pour éviter cela, les provéditeurs demandent à Pascualine Douradzine de se rendre dans 80 lieux spécifiques, dont dans très nombreuses paroisses, et d'expliciter, de crier, de proclamer aux habitants cette nouvelle décision et de leur demander de prendre soin de la ville, de prendre soin justement de cette hygiène publique. Donc j'ai fait le choix de le suivre, c'est notre guide, il nous sert de guide dans la ville, et on suit les pas de Pascualine d'une paroisse à l'autre. On va l'entendre crier cette proclamation, mais on va aussi imaginer toutes ces personnes qu'il rencontre, imaginer là où il s'arrête pour déjeuner, imaginer comment il affronte ce mauvais temps. Et donc c'est un document d'archive, je suis un document et un personnage qui a existé, mais je me sers de ça pour essayer d'imaginer quelle a été justement pour lui cette longue pérégrination dans la ville en janvier 1520. Depuis une dizaine d'années, j'étudie le peuple de Venise, j'ai eu l'occasion d'explorer cette problématique dans différentes directions, je me suis intéressée aux pratiques politiques, je me suis intéressée à cette définition du peuple, et pour cela j'ai effectivement eu l'occasion d'aborder de très nombreuses sources vénitiennes, de passer des semaines aux archives, pour regarder en particulier les archives judiciaires, c'est-à-dire les procès, qui nous permettent de découvrir cette vie quotidienne à travers le témoignage des habitants qui viennent raconter aux juges ce qu'ils savent. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ces archives de l'ordinaire, effectivement des archives qui sont extraordinaires dans le sens où c'est une interaction judiciaire, mais qui racontent la vie quotidienne. Et puis également, tout l'appareil bureaucratique, administratif, institutionnel de Venise, nous avons des séries documentaires extrêmement longues, de toutes les grandes magistratures vénitiennes. Et donc à travers le dépouillement de ces séries, on peut voir aussi comment la ville était gouvernée et comment les habitants interagissaient avec les lois qui leur étaient proposées. Cet ouvrage est un ouvrage de synthèse de ce que mes collègues et moi-même avons exploré depuis je dirais 20 ou 30 ans dans ces archives vénitiennes. L'idée du livre, c'est aussi de restituer des travaux qui ont été réalisés par des collègues italiens, des collègues américains, britanniques, et pouvoir donner aux lecteurs français la possibilité justement de découvrir toute une nouvelle historiographie de Venise qui est souvent non traduite ou qui est publiée en général dans des revues scientifiques. Donc mon idée, c'est aussi de faire une synthèse de mes propres travaux, de mes propres recherches, mais aussi de donner à lire ce que tous ces collègues ont fini par découvrir dans les archives sur des sujets dont je ne suis pas moi-même spécialiste. Ça peut être la prostitution, les auberges, les voyageurs et d'autres sujets sur lesquels j'ai moi-même travaillé et je travaille actuellement, les déchets, la pollution, de façon à donner une sorte de rendre un portrait choral de la ville de Venise grâce à ces nombreux travaux qui ne sont pas encore disponibles en français. Sous-titrage Société Radio-Canada